Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la manière dont un photon voit l'univers. Dans cette question, nous sommes tout de suite confrontés à une difficulté de taille car, selon les principes de la relativité restreinte, le temps s'arrête et les distances deviennent nulles quand on se déplace à la vitesse de la lumière. Nous n'allons donc pas considérer tout à fait un photon mais disons un quasi-photon, c'est-à-dire une particule qui va quasiment à la vitesse de la lumière. Comment ce quasi-photon voit-il notre univers ? L'univers est issu du Big Bang, une grosse explosion qui s'est produite il y a 15 milliards d'années environ. Ce qui s'est passé au moment du Big Bang est assez complexe. Aussi, nous allons nous simplifier la vie en représentant le Big Bang comme une double projection, une de lumière et une de matière. La lumière forme une sphère qui gonfle par définition à la vitesse de la lumière. La matière, ce sont nos étoiles. Elle forme aussi une sphère mais qui grossit moins vite, disons à la moitié de la vitesse de la lumière. Notre Terre est quelque part à la surface de cette sphère d'étoiles. Au moment du Big Bang, le quasi-photon se déplace en direction de l'origine de l'explosion quasiment à la vitesse de la lumière. Le quasi-photon entre dans la sphère de lumière puis dans celle de matière. Il passe par le centre de l'explosion. Il met un peu plus de temps pour rattraper l'autre bord mais finit par ressortir de la sphère de matière. Le quasi-photon ne ressortira jamais de la sphère de lumière car le bord va légèrement plus vite que lui. Cette description est valable dans notre univers, c'est-à-dire dans un référentiel dans lequel le centre de l'explosion est immobile. De son côté, comment le quasi-photon vit-il cette expérience ? Le premier effet de la relativité restreinte d'Einstein est la contraction des longueurs dans le sens du déplacement. La sphère de matière se retrouve donc aplatie comme une pizza. Le quasi-photon étant immobile, la grosse pizza est projetée quasiment à la vitesse de la lumière et passe autour de la particule en quelques secondes. Le peu de temps que représente cette traversée est le second effet de la relativité restreinte. Le temps est ralenti pour le quasi-photon et ce qui représente plusieurs milliards d'années pour nous ne dure que quelques secondes pour la particule. On peut s'interroger sur la cohérence de cette représentation. En effet, de notre point de vue, lorsque le quasi-photon pénètre dans la sphère de matière, notre univers est encore très jeune et la sphère encore petite. Par contre, lorsqu'il en sort plusieurs milliards d'années plus tard, l'univers est beaucoup plus âgé et la sphère beaucoup plus volumineuse. Vu du quasi-photon, comment une telle différence s'explique-t-elle alors que la traversée ne dure que quelques secondes ? On peut se demander aussi quel est le diamètre de cette pizza dans la mesure où la sphère a passé son temps à grossir durant la traversée. Essayons de représenter plus précisément cette pizza. La relativité restreinte contracte les distances dans le sens du déplacement, mais pas dans les deux autres directions. Ce qui se passe dans un plan perpendiculaire au déplacement est donc identique dans les deux points de vue. Repassons l'histoire initiale en notant ce qui se passe dans ce plan perpendiculaire. L'intersection avec la sphère de matière est un cercle qui grossit régulièrement, arrive à un maximum, puis se met à rétrécir jusqu'à ce que la particule quitte la sphère de matière. En mettant ces cercles bout à bout, on obtient un ellipse solide. Ce ballon de rugby est comme un album photo qui reconstituerait le voyage du quasi-photon avec des photographies classées des unes après les autres. Les photos des premières pages sont celles d'un univers plus jeune et celles de la fin d'un univers beaucoup plus ancien. La différence d'âge se visualise assez bien. Les étoiles ne sont pas très denses à l'arrière du côté vieux alors qu'elles sont très nombreuses à l'avant côté jeune. Et bien, c'est ce ballon de rugby qui est contracté par la relativité en une pizza. On voit le troisième effet de la relativité restreinte, l'inclinaison du temps, appelé plus classiquement la perte de simultanéité. L'avant de la pizza n'a pas le même âge que l'arrière. C'est en quelque sorte comme si la pâte était brûlée alors que les tomates sont encore crues. Pour le quasi-photon, bien que la traversée ne dure que quelques secondes, tous les plans successifs défilent à toute allure mais ils sont tous là. Que se passe-t-il maintenant pour la sphère de lumière ? Utilisons à nouveau notre plan perpendiculaire pour prendre des photos. Comme tout à l'heure, l'intersection est à chaque fois un cercle qui grossit. Mais cette fois-ci, la taille du cercle ne rétrécit jamais car le quasi-photon reste prisonnier de la sphère. La forme résultante est un hyperboloïde, une espèce de cône au bout arrondi. Ce cône est lui aussi contracté dans le sens du déplacement lorsqu'on se place du point de vue de la particule. Dans le repère où la particule est immobile, ce nouvel hyperboloïde peut être généré avec notre méthode d'intersection d'un plan avec une sphère. Le centre de cette nouvelle sphère se trouve beaucoup plus loin et l'hyperboloïde aplati est produit quand la sphère traverse le plan fixe. Ce résultat est assez satisfaisant car il montre que la lumière éclate bien sous forme de sphère dans le repère de la particule, c'est-à-dire à une vitesse constante dans toutes les directions. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour représenter complètement le Big Bang vu par le quasi-photon. L'explosion initiale a lieu beaucoup plus loin. Comme pour nous l'explosion produit une sphère de lumière, la matière quant à elle est projetée en direction du quasi-photon à une vitesse très proche de celle de la lumière. Elle reste à proximité de la surface. Juste après que la sphère de lumière traverse le quasi-photon immobile, la pizza de matière surgit à son tour. Revoyons les deux histoires juste pour le plaisir. A bientôt. ... ... ... ... ...